Ah ! Ah ! Eh oh ! Qui est là ? Montrez-vous ! Oh, Dieu merci. Vous, l'Écossais, aidez-moi. Vous l'avez vu. Vous avez vu le fantôme ? Oui, oui. D'accord, je peux peut-être vous aider. Allez, soldat, crachez le morceau. Qu'est-ce qui se passe, au juste ? Vous êtes hanté. Qui est le fantôme ? L'infirmière, Madame Wings. Elle est morte et maintenant elle essaie de me tuer. Aidez-moi. Monsieur. Pourquoi voudrait-elle vous tuer ? C'est un fantôme. Elle n'est pas venue pour prendre un verre. Il a raison. D'une certaine façon, elle est en train de le tuer. Votre tout ne s'arrange pas. Elle empire même. Oui, en effet. Quand elle vient, ça s'aggrave. Elle était meilleure infirmière de son vivant, je vous le dis. Où va son fantôme, à votre avis ? Elle traverse la porte, même fermée à clé. Je ne sais pas où elle va après ça. Il y a une clé ? Ou une autre entrée ? Peut-être. C'était le fortin autrefois. Il y avait un passage pour sortir à travers la tour la plus à l'ouest. J'avais la clé. Allez chercher dans mes affaires, dans la caserne, si personne les a brises. Elle y sera peut-être encore. Bon, je vais m'occuper de tout ça. Ne bougez pas. Hé, vous pensez que je vais aller où ? Ne bougez pas. Non mais je rêve. Espèce de gros malin. Je vais aller jeter un coup d'œil derrière cette porte. Il y a beaucoup de traces. Et quelque chose qui vibre. Oh, c'est fermé. L'infirmière, dévouée et serviable, revient sous la forme d'un fantôme pour se venger. Ça peut arriver, mais dans ce cas précis, je ne crois pas. Ibody nous a peut-être menti. Ou au moins tourné l'histoire à son avantage. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Andrew White doit être sacrément fier de lui. Alors, où sont les affaires de Peabody ? C'est pas lui. Je vais continuer à chercher. Pas là. Je vais continuer à chercher. Pourquoi elle serait partie comme ça ? Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas revenue ? Elle a peut-être eu un accident. Peut-être qu'on trouvera une piste dans son bureau. Cotton Peabody tient absolument à rester seul. Voilà. On a ce qu'on cherchait. Voilà la tour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, vous l'avez trouvé. Merci beaucoup. Oh, des nouveaux. Madame, monsieur, excusez-moi. Bienvenue à l'infirmerie. Comment puis-je vous aider ? Nous y viendrons, Madame Wings. Vous connaissez mon nom ? On se connaît ? Pas exactement. Je m'appelle Antea Duarte. Et voici Red Macraeys. Je suis ravie de vous rencontrer. Pardonnez-moi, mais je suis bien occupée avec mon patient. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Croyez-vous aux fantômes ? Ma foi, étant donné les derniers événements dans la région du Fort, je suis plutôt incline à envisager la possibilité que les fantômes existent bien. Parfait. Et avez-vous une idée de la raison de notre présence aujourd'hui ? Non, absolument pas. Nous nous ressemblons beaucoup, Madame Wings. Vous ne trouvez pas ? Ah bon ? Comment ça ? Je suis une fantôme, Madame Wings. Et vous aussi. Vous êtes sûre que tout va bien, Madame Duarte ? On dirait que vous avez de la fièvre. Vous devriez vous reposer un peu. Je ne me repose jamais. Ça ne vous rappelle rien ? Elle ne veut rien entendre. Il va falloir lui prouver. Si vous voulez, il doit me rester de la verveine. N'hésitez pas. À plus tard, Madame Wings. Je serai là. Comme toujours. Je sais, oui. C'est bien le problème. Elle ne veut rien entendre. Il nous faut des preuves. Elle est complètement dans le déni et l'état de Peabody empire. La pauvre, elle a totalement perdu la tête. Elle ne dort ni ne mange. Mais elle ne s'en inquiète pas. Maintenant, elle se nourrit autrement. Elle m'ensue à une cachette au sommet d'une falaise. Pas un petit pub tranquille, j'imagine. Bon. Allons y faire un tour, alors. Un fantôme a laissé un vague fragment de sa mémoire. Il y a un écho. Mais il nous faut l'objet auquel il est lié. Les médicaments d'Anne me rappellent ceux de ma mère. Les huiles, les ongans, les infusions et les décoctions. Elle devait bien s'y connaître. Elle soignait les esclaves forcés à travailler jusqu'à la mort dans les champs. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle était très réputée. C'est ce qui l'a sauvée. Je crois qu'on l'a trouvée. Il y a un écho. Depuis combien de temps elle est là ? Quelques jours, pas plus. Voilà la clé de l'infirmerie. Imara d'acentus. Il y a un écho. Je ne vois aucun journal. Il a dû lui glisser des mains avant de tomber. Retrouvons-le. La lanterne. Dégomme-la. Tire sur la lumière. Mette-toi de mon livre. Crème, enfoiré ! Change de cible. Attaque d'abord le tourmenté. Tu ne devrais pas rester là. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, on devrait trouver autre chose Encore du lierre corrompu ne demandant qu'à être désherbé Attention, j'envoie un autre Tu as l'impression d'être une cible un peu trop facile Prends ça dans ta face Fais attention, les possèdes Repose en paix Tiens, prends-toi ça à toi Non, 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 non Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je lui aurais dégommé le cœur Détruis les feux follets dans ses racines Prends ça à cadeau Très surpente Comme toujours, non ? J'aurais presque envie d'avoir mon propre jardin Crois-moi, il vaut mieux pâter un jardin Sous-titrage Société Radio-Canada Il vaut mieux pâter un jardin Merci. Je crois que c'est là. Cherchons le journal. Des traces. Je peux révéler les empreintes. Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières alors ? J'adore faire ça ! Elle savait que quelque chose n'allait pas. Et pourtant, maintenant qu'elle est morte, son fantôme refuse de l'admettre. Elle était guérisseuse. C'est peut-être son dévouement qui la retient. Un dévouement que son patient ne mérite absolument pas. Retournons à l'infirmerie. Anne y sera certainement. C'est parti. Il y a quelque chose, c'est proche. Je suis prêt à tirer sur les racines infectées. Dès que tu lui auras des gommelkers. C'est pour ça qu'on me paie grassement. C'est parti. C'est parti. Merci. Incroyable. Un coffre abandonné. Je vois pas grand-chose d'ici, mais... Je crois qu'il y a nos noms dessus. Je sais. 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 Sous-titrage ST' 501 J'adore faire ça. C'est parti. 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 et c'est parti. 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 Et vous, C'est parti. C'est parti.